La liberté s'arrête là où commence celle des autres. Vous avez déjà entendu cette phrase ? Elle est intéressante, elle me rend attentif à l'autre et en même temps pour moi elle est problématique parce qu'elle pose qu'a priori l'autre est un obstacle à ma liberté. Si l'autre n'est pas toujours facile à vivre, je crois qu'en fait il est une chance pour ma liberté. La fraternité pose aussi la question de la liberté. Le pape François dans Laudato Si écrit, c'est au numéro 203, « Le paradigme techno-scientifique fait croire à tous qu'ils sont libres tant qu'ils ont une soi-disant liberté pour consommer. » Comme si la liberté c'était la possibilité de consommer, c'était le droit de revendiquer. Bien sûr que la liberté permet des possibles et que de pouvoir dire, on l'a partagé, ce qu'on est, ce qui nous habite et ce qu'on désire est important. Pour autant la liberté n'est pas d'abord cela. La liberté qui construit la fraternité et que la fraternité permet, c'est de s'engager pour construire un monde ensemble. La liberté n'est pas d'abord une liberté de revendication, elle est une liberté d'engagement pour s'engager ensemble et pour construire un monde plus humain et plus fraternel. La liberté permet la fraternité et la fraternité nourrit la liberté. La liberté pour Sous-titrage FR ?